Amnesty International vient de tirer la sonnette d'alarme au Nigeria. L'ONG, dans un rapport publié hier, accuse les forces de sécurité d'avoir tué depuis août 2015 au moins 150 militants indépendantistes pro-Biafra et d'en avoir blessé des centaines d'autres au coup de manifestations politiques. D'après des informations recueillies sur la base de 146 témoignages et à travers 87 vidéos et 122 photos, les responsables de cette ONG révèlent par exemple que 60 militants ont été tués lors de commémorations marquant l'anniversaire du début de la guerre civile du Biafra le 30 mai 2006 à Onitcha, dans l'état d'Anambra. Le rapport intitulé « Les puces pleuvent de partout », une repression quotidienne mortelle des activistes pro-Biafra qui révèle également que des soldats de l'armée nigérienne, eux, ont tiré à balles réelles pour disperser les manifestants, la plupart étant des membres du groupe séparatiste indigène des Biafra, sans aucun préavis. L'organisation internationale déclare cependant n'être pas en mesure de vérifier le nombre exact d'exécutions extrajudiciaires, mais estime qu'au moins 60 personnes ont été tuées et 70 autres blessées au cours de ces deux derniers jours, bien que le nombre exact pourrait être revu à la hausse. Les témoignages oculaires et quelques séquences vidéo des rassemblements, des marches et des réunions démontrent que les militaires nigériens ont délibérément utilisé la force sur les manifestants. Le 30 septembre 2016, Amnesty International a partagé les principales conclusions de ce rapport avec le ministre fédéral de la Justice, le procureur général du Nigeria, le chef d'état-major de la Défense, le chef d'état-major de l'armée, le ministère des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur et le général des services de sécurité de l'État. Des réponses du procureur général et de l'inspecteur général de la police ont été renvoyées, mais sans toutefois répondre aux questions soulevées dans le rapport. Uche Mefor est le chef adjoint du peuple autochtone du Biafra. Il nous rejoint maintenant sur le Mornikol depuis Londres au Royaume-Uni. Merci beaucoup de nous retrouver ici. Alors, l'armée nigérienne a réfuté les affirmations dans le rapport, disant qu'elle avait exercé des restrictions maximales. Selon elle, ce sont plutôt les séparatistes de Biafra qui ont attaqué le personnel de sécurité, tuant cinq officiers. Est-ce que cela est-il avéré ? Toutes ces accusations sont fausses. Je vous dis que c'est la culture de la sécurité nigérienne. Des forces de sécurité également. La preuve est là pour savoir si nous sommes violents. La preuve est également là. La vidéo est également là. Ces gens sont venus tuer pour nous ruiner. Même les femmes ont été abattues. Les enfants ont privé de la joie d'une famille parce que leurs pères ont été abattus. Dans la vidéo de la libération d'Amnesty, vous pouvez clairement voir que nous soutenons plutôt les populations à qui nous ne voulons aucun mal, parce que nous sommes des gens responsables. Il retient notre dirigeant Namdi Sanu depuis plus d'un an maintenant. Le crime qu'il a commis, c'est qu'il demande une liberté pour son propre peuple. La liberté d'expression est un droit au regard de la législation internationale. Monsieur Uche, qu'attendez-vous de ce rapport ? Pour sa part, Amnesty, on le sait, a demandé une enquête internationale indépendante. C'est une question. Je serais surpris si le gouvernement nigérien mène une enquête indépendante sur ce qui s'est passé, parce qu'il s'agit d'une seule et même chose. Des gens ont commis des crimes, des crimes contre l'humanité, mais personne n'a jusqu'ici été tenu responsable des crimes commis contre ces personnes. Si le Nigeria est uni, pourquoi quelqu'un devrait faire seul tous les efforts pour rassembler tout le monde ? Nous sommes des gens responsables, je l'ai dit plus haut, qui cherchons à être libres, exempt des chaînes d'oppression, de marginalisation et surtout d'injustice. Voilà, c'était Uche Mephor, je rappelle qu'il est le vice-président de l'association Indigenous People of Biafra, c'est à Londres, en Grande-Bretagne. Merci.